Bonjour à toutes et à tous. La bizarrerie de cette goguette, qui s'intitule déjà « La grotte sans contact », sa bizarrerie vient du fait que j'ai pris au hasard une soixantaine de mots, parmi 300 mots, listes établis par un atelier d'écriture du Théâtre Joliette de Marseille. La musique, évidemment, est choisie en fonction du confinement et évoque d'autres opprimés, d'autres enfermés de notre époque. C'est un air de ferrard que j'adore et que j'ai souvent utilisé. À l'affût de l'angoisse, on ne peut plus rêver. L'épidémie répand ses bourgeons éclatés. Vers quel empêchement la lecture du soir ? Quelles hésitations avant qu'il soit trop tard ? L'expansion s'infinise et tout rassemblement par l'État interdit, comme un doyat de portant à la gorge chacun. Ma fenêtre surcourt, au propre, stratifié, est appel au secours. Sans contact, ce printemps n'est plus générateur. La catastrophe porte à publicaine ardeur. Ma mémoire abîmée, fermée, le minotaure, l'enfant abandonné, implacable dévore. C'est de l'autre côté de la montagne d'or qu'on peut imaginer la courbe de l'effort. Sur mes chaussons d'azur, je gravirai la mort, une métamorphose azertie de l'accord. Point d'envie, d'évasion, quand le bonheur fourmille. Si tu prends soin de toi, fleuriront tes jonquilles. Résistance avant tout, s'ouvrir au partenaire. Notre esprit le premier s'élève sanitaire. Je sais, l'ours en caverne, enragé de football, le vent peut nettoyer une incubation folle. Avec cet inconnu, cet inhabituel, le seuil agacement ne donne pas des airs. En ces répétitions, la poésie transige, quand l'impatience à vivre a vibré sur sa tige. L'indicible est au coin de son enseignement, mot-coeur à relier, discipline d'amant. Au partagé, ce jour, dans l'accumulation, maladie sans sommeil et sans incendillons. Que l'on sache traiter comme un mal à la tête, le coiffeur est absent. On dit faire la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada